Les sirènes, ça existe. C'est vrai ? Phineas Taylor, Barnum. Tu vois, Barnum ? L'effet Barnum, c'est le mec qui a créé les freakshows aux Etats-Unis. Tu vois, les cirques avec la femme à barbe, le nain qui est sur un poney, ou des trucs comme ça. Il a rapporté des îles des Fidji la preuve que les sirènes ont bien existé. Et il l'a exposé dans son musée. Parce que Barnum, au début, il avait fait un musée. Et après, dans le musée, il y avait des spectacles. Une sirène, c'est en réalité ça. Oh là là, c'est terrifiant. Bon là, elle est fossilisée. Mais une sirène, c'est ça. Mais non, il l'a inventée, il l'a fabriquée. C'est des pêcheurs japonais qui l'ont récupérée, qui l'ont acquise. Et de fil en aiguille, c'est arrivé jusqu'à Pity Barnum, voilà, qui s'est dit « Hé, mais une vraie sirène dans mon musée, ça n'attirerait pas les gens, ça ? » Et du coup, il l'a exposée pendant des années. Alors à l'époque, des naturalistes et des journalistes ont dit « Non, n'importe quoi, non. » Et Barnum a répondu « Ah ouais, bah prouvez, prouvez que c'est pas une vraie sirène. » Et des gens y ont cru pendant des années. Dans l'esprit de beaucoup, c'était la sirène des Fidji. Elle existait réellement. C'était en 1842. Des années plus tard, il y a des gens qui ont fait « Mais en fait, c'est une sculpture. » Mais là, de là, j'ai l'impression que c'est du bois. Ouais, c'est une sculpture. En fait, il avait menti. Alors, c'est pas vraiment du bois. C'est une sculpture de trucs vrais accrochés. Et effectivement, c'est 100 ans après que ça a été démystifié, le truc. Quand même, ça a pris 100 ans. Et en fait, oui, c'est un torse de singe avec une tête sculptée japonaise et un poisson rentré à l'intérieur. J'allais dire, la tête a l'air, on dirait, un homme japonais. C'est ça. C'est un torse de singe greffé à un cul de poisson. Ah ouais. Mais on dirait, par contre, une vraie tête. Genre un vrai humain. Oui, oui, oui. C'est une vraie tête d'humain ? Non, je pense pas. Je pense que c'est une sculpture. Mais en tout cas, Barnum, c'était le roi des menteurs. Ah ouais. C'est ça, l'effet Barnum ? Non, l'effet Barnum... Ça me dit quelque chose, j'ai oublié. L'effet Barnum, c'est par exemple... C'est quoi ton signe zodiaque ? Gémeaux. T'es Gémeaux. Eh bien, les Gémeaux, cette semaine, vous allez gagner au loto. Tu sais ce qu'il y a écrit sur... Alors, il y a une application qui s'appelle Costar. Et ça te fait ta lecture astrale. En gros, tu peux avoir des amis dessus. Et une de mes potes m'envoie un screen. Christophe Maé, c'est mon pseudo. Christophe Maé va se raser la tête aujourd'hui. Et donc, elle m'envoie paniquer. Elle fait « Fais pas n'importe quoi ! Fais pas n'importe quoi ! » Et j'ai dit, ça se trouve, les étoiles se sont mélangées les pinceaux. Et demain, c'est le vrai Christophe Maé qui va être chauve. Peut-être. Donc voilà, si Christophe Maé est chauve, c'est l'effet Barnum. Non, c'est pas ça l'effet Barnum. Ton horoscope dit « Eh, les Gémeaux, cette semaine, vous allez trouver l'amour. » Et toi, quand tu vas croiser quelqu'un, cette semaine-là, tu vas te dire « Ah ouais, je pense qu'en fait, c'est l'amour. » Ah putain, ils avaient raison, en fait. En fait, c'est ça, l'effet Barnum. C'est qu'on te dit un truc et ça te met dans l'idée que peut-être en fait, tout ce qui arrive, t'as l'impression que c'est lié à ce truc-là, alors que... Non, en fait, le truc qui est dit, c'est tellement large que tout le monde peut y croire. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, ça me fait penser à mon horoscope qui dit que je vais être chauve. Bien sûr, jamais oublié. Elle n'écoute pas. Merci beaucoup, Pampoitou, pour ce générique de l'été. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes, sirènes. C'est Bad News, Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sourds. Des vies, c'est l'été ? Oui. Tu crois que les gens, dans leur barbecue, ils mangent des brochettes ils ne sont pas dans leur barbecue. Sinon, ils crient et ils sont dans Bad News. Quand ils font un barbecue, oui, est-ce qu'ils ? Ils mangent des brochettes de con. Je pense. Ils tuent des femmes, ils leur arrachent leur chatte et les mettent en gros truc et ils bouffent, c'est des brochettes de con. C'est les vacances ! Nous retrouvons les rubriques d'Ariel, Sylvain, Coctel Michel, Rob et Pampoitou à la rentrée. Bonnes vacances à eux. Pendant les vacances, pas de vidéos 24 heures à l'avance parce que c'est hyper compliqué pour nous de les programmer. Mais ça sera de retour en septembre, voilà. Les grandes nouvelles, nous arrêtons les shorts sur YouTube, donc vous pouvez réactiver la cloche, on ne va pas vous embêter, ça sera que pour les grosses émissions. Et si vous aimez les shorts, ils sont toujours disponibles sur TikTok, Facebook ou Instagram et il y en aura des nouveaux, bien entendu. Oui, ou tu me poses des questions. Par exemple. D'ailleurs, quoi de mieux quand on est en vacances que d'aller au bout du monde sur les îles Fidji ? Oui, quoi de mieux d'aller sur mon île dans Animal Crossing qui s'appelle Flottante avec 3T ? D'ailleurs, moi j'avais lu Fiotante. Et je m'étais dit c'est un peu rigolo et en même temps c'est un petit peu quand même un jurieux Fiotte, on ne dit plus trop quand même. Ah oui, non, moi je trouvais juste île flottante. Je trouvais ça rigolo. Ile Fiotante, c'est plus drôle. Voilà. Allons au Fidji qui était le nom d'un de mes chats que j'adorais. Voilà. En bref. Tu adores TikTok. J'adore TikTok. Tu suis des TikTokers fidjiens ? Non. T'es sûre ? Ouais. Est-ce que tu connais Chermante22, TikTokers fidjiens ? Non, j'avais vu. Son truc à lui, c'est la mode, mais à petit prix. Enfin, il aime les défilés de mode. Ok. Il aime les pas gracieux, le catwalk par exemple. Et puis des fringues, en fait, avant, il faudrait parler d'une célébrité fidjienne que personne ne connaît chez nous, qui s'appelle Urfi Javed. Ah ouais, non. Non, tu vois pas qui c'est ? C'est une influenceuse indienne qui est très connue dans les îles Fidji. Ok. Et Urfi, elle a un goût un petit peu... Elle est un petit peu de poil. Elle est extravagante. J'adore. Extravagante. Mais moi, j'adore tout ce qui est extravagant. Alors nous, en France, on a quand même eu l'habitude d'avoir Madonna ou Lady Gaga dernièrement. Et du coup, quand on voit comment elle est extravagante, c'est un peu du pipi de chat, quoi. Ah ouais, c'est des chapeaux ? Ouais, ouais, c'est un peu... J'adore, ouais, ça fait très Madonna, effectivement. Oui, mais en low cost, quoi. Ouais, mais en everyday, quoi. Elle, elle le porte tous les jours. Madonna, non ? Oui, c'est ça. Dans les effidjies, elle est hyper connue. Et en fait, Chermont, le TikToker, se moque en grande partie d'elle. Ok. En inventant des vêtements. Et donc, oui, lui, il fait des défilés de mode avec des objets du quotidien. Voilà. J'adore. Regardez, voilà, il a une démarche. Alors, il défile avec un cadre de personnes âgées, avec une personne qui sert de vêtements ou avec une tôle de toit. Voilà. J'adore. Mais tu sais que sur les défilés de la Fashion Week, il y a des choses qui ressemblent beaucoup à ça. Oui, bah oui, oui. Parce qu'un jour, j'ai vu sur TikTok, justement, un mec, un jeune garçon qui est en école de mode qui dit que la mode, c'est un art à part entière et que lui, il fait des vêtements pas pour être porté au quotidien, mais pour s'exprimer artistiquement. Oui. Et que donc, en gros, les vêtements qui défilent, c'est pas des vêtements... Portables. Portables, oui. Entre la mode et la mode artistique, enfin, le truc comme ça, c'est la grande question que tous les couturiers se battent un petit peu pour savoir s'ils doivent faire des vêtements portables ou pas portables. Et les couturiers n'ont pas la même vision de cette chose-là. Donc, voilà, des propales. J'adore les masques. Les masques, c'est bien. Ah, cet été, je vais mettre ça. Waouh. Non, mais ça, je peux grave m'inspirer. J'aime trop. Tu sais, j'avais fait un shooting photo. De mois à mois. Où j'avais fait tout un outfit en papier. C'est sécurisé ? Non, en papier. J'avais découpé mon fond photo. Papier et les manches, c'était des sacs poubelle. Et j'avais fait une couronne en carton et je m'étais maquillée au stabilo. Donc, ça, ça m'intéresse. J'aime trop, ça. Eh bien, challenge accepté. La prochaine, en bref, nous serons, nous aussi, habillés de manière chelou. En bref. Est-ce que tu crois aux histoires de fantômes ? Un peu. Ah oui ? Ouais. T'as peur des fantômes ? Oui. Un peu. C'est-à-dire quoi, un peu ? Quand j'étais petite, je t'explique. Il y avait une émission télé animée par Christophe de Chavanne. Ouais. Et à un moment, il y avait une séquence où ils allaient dans une maison dans le 9e arrondissement d'une célébrité et qui était réputée pour être hantée. Ils étaient dans la maison et là, d'un coup, on voit un fantôme et l'effet spécial était nul. Mais c'était à l'époque. Moi, j'étais petite et j'ai eu très, très peur. J'ai fait, oh, il y a un fantôme ! Mais c'était faux. Mais oui, mais j'étais petite. Et je crois que j'ai regardé des trucs d'horreur un peu trop jeune. Et depuis, j'ai très, très peur. Mais moi, chez mes parents, la maison, elle est grande. Et quand c'est grand, ça veut dire qu'il y a des fantômes ? Ouais, je savais. Mais elle est vieille, elle est grande. Ok. J'ai un peu peur. J'ai eu des histoires paranormales, mais... C'est-à-dire qu'on t'a mis du parapour ? Tu veux que je te raconte ? C'est nul, hein ? Mais j'ai eu une histoire paranormale. C'est peut-être l'effet Barnum ? Vas-y, vas-y. J'étais à la Winchester Mystery House. C'est la maison qui a été faite par la femme du mec Winchester. Ah, Winchester. Ah, t'y allais aux Etats-Unis ? Ouais. C'est fou. Elle a fabriqué des tonnes de pièces pour que les fantômes y vivent. La maison a 99 pièces, je ne sais plus. Je ne sais plus. Et on arrive dans une pièce et tout. Il parlait en américain. Bon, moi, j'avais 13, 14 ans. Je n'écoutais pas ce qu'il disait. Surprenant. Et là, je regarde. Il y avait un lit. Et je regarde dans le miroir qui pointait vers le lit. Et là, j'ai vu une silhouette. Verte. Genre, silhouette verte et tout. Là, c'est l'effet Barnum. Et là, deux secondes après, ma mère, elle se penche vers moi. Elle fait, c'est dans ce lit qu'elle est morte. Et voilà. Et si, voilà. Avec quel âge ? 13, 14 ans. Ok, donc tu as vu le fantôme de Madame Winchester. Vert. Vert. Très bien. Parlons du histoire de fantôme qui est hyper connu au Fidji. Ce n'est pas une maison hantée. C'est tout un village. C'est en 2016. Il y a eu un cyclone qui a ravagé ce village. Le village s'appelle Naya Vutoka. Je ne connais pas. Moi non plus. Tout le monde s'enfuit car il voit le cyclone arrivé. Tout le monde s'enfuit sauf une personne handicapée. Ah oui. Son nom, Polyazza Nayova. Lui, il n'arrive pas à s'enfuir et il se prend de plein fouet la vague. Il est retrouvé mort parmi les débris flottants du village. Après, s'il avait eu des jambes, il aurait pu partir. Mais il n'en avait pas. Quelques temps plus tard, on a reconstruit le village et une nuit, un homme dort et d'un coup, il sent une pression sur sa poitrine. Ça le réveille. Et au moment où il se réveille, la pression sur sa poitrine, c'est l'homme, Patryanova. Comment il sait ? Qui est écrasé sur lui, qui est couché sur lui, comme ça, qu'il regarde droit dans les yeux et qui lui dit Cacana ! Cacana ! C'est flippant ! Cacana ! Et il ne dit que ce mot. Et ça veut dire quoi ? À ton avis, ça veut dire quoi, Cacana ? Cyclone. Ça veut dire nourriture. J'ai faim. Ah non ! Ce n'est pas le seul à l'avoir vu. Des enfants dans le village disent l'avoir entendu errer et faire Cacana. Des chiens auraient été aperçus en train d'aboyer à l'endroit où il a été retrouvé mort. Il paraît qu'il apparaît à l'heure du dîner. C'est un fantôme clochard qui apparaît aux gens en faisant J'ai faim ! Et il leur donne à manger ? Ben non ! C'est un fantôme. Excuse-moi, mais dans les temples, on donne de la nourriture pour les ancêtres ? Peut-être que les gens lui donnent des trucs, mais moi je me dis peut-être qu'il n'est pas mort. Peut-être que les gens se disent que c'est un fantôme et que le mec, il a faim parce que j'ai beaucoup plus peur. Des gens vivants ? Oui. Je te jure, j'ai beaucoup plus peur des intrusions que des fantômes. Que quelqu'un soit entré par effet. Les cambrioleurs. Tu as plus peur des cambrioleurs que des fantômes. Moi, c'est vrai que dans le top, il y a la Corée du Nord et les fantômes. Et les voleurs, tu les mets où ? Entre les deux. Ok. Oh ! C'est le tea time ! J'adore ! Si vous aussi, vous voulez essayer Oli, il y a un code DEVI pour moins 10% ou le code DEVI 5 pour 5 euros de réduction, ça ne marche qu'une fois. Donc voilà, vous pouvez tester certains partenariats Bad News Oli. Le vol 24 d'Air New Zealand. Ce vol est un vol qui a été détourné. Ok. Il n'y a plus trop aujourd'hui de détournement d'avions mais à une certaine période, il y en avait énormément et souvent, c'était pour des idéaux politiques que les gens détournaient les avions et on rendra les otages quand on arrivera à faire sortir des gens de prison ou des choses comme ça. Ça s'est passé justement dans les années 80, grande époque des détournements d'avions, à l'aéroport de Nadi, donc c'est l'aéroport des îles Fidji, le 19 mai 87. C'était un avion qui était en ravitaillement entre Tokyo et Auckland. Ok. Sur les îles Fidji. La personne qui a détourné cet avion s'appelle Amjad Ali. Il rentre dans l'avion et il ne rigole pas du tout. Il est armé. Il a des mitraillettes, des pistolets et une ceinture d'explosifs tout autour de lui. Et il dit qu'il est prêt à se faire sauter. Son but, c'est un truc politique. Aux îles Fidji, il y a eu un coup d'État qui a renversé le Premier ministre et lui demande tout simplement sa libération et la libération de 27 autres ministres. En gros, il dit ce coup d'État, il faut l'oublier, libérer le président et tout ça, machin. Ce coup d'État serait... On ne va pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas hyper fort en géopolitique des îles Fidji. Je ne suis pas hyper fort en géopolitique d'un peu partout. Je suis plus fort en géotrouvetout. C'est le pote Adonald qui fabrique ses costumes de fantôme yald. Géotrouvetout, c'est lui qui a... Ah non, ça c'est le fait sur le sol. Géotrouvetout, c'est lui qui a la petite ampoule au-dessus de la tête. C'est un canard. Oui. Il est en oiseau avec. Ah, bien rouge. Avec un petit chapeau. Voilà, géotrouvetout. C'est lui qui est dans la bande à Picsou. Il crée, je crois, le costume de Gérard Mentor qui devient Roboduck. Je ne sais pas. Bref, je suis nul en géopolitique. Et c'est un coup d'État qui a amené que les Fidji deviennent une république. Et lui était contre ça. Ah, OK. Et là, négociation entre ce monsieur et les forces de police. Négociation à la radio qui dure 6 heures. C'est long, très long. Les gens, ils ont ce gars qui a une ceinture d'explosif et tout. Ils sont dans l'avion pendant 6 heures avec lui. Tu flippes, quoi. Et à un moment, Abjad baisse sa garde. Et là, il y a le pilote de l'avion qui prend une bouteille de whisky et POUM ! Il l'assomme. Comme dans un dessin animé. Il l'a assommé, maîtrisé. Fin de la prise d'otage. Ouf, les gens sont libérés et tout ça. Qu'est devenu ce terroriste ? Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Je ne sais pas. Ils l'ont alterné. Non. Bad News l'a élu. Le terroriste le plus sympa et le plus cool de la planète. Ah oui, carrément. Oui, parce que le capitaine du vol juste après la prise d'otage a été interviewé par la police et il a dit je condamne ce détournement mais Ali, il est sympa. Mais non, mais ça c'est l'effet de Stockholm. Oui, syndrome de Stockholm. Oui, en plus dans les avions il paraît que dans les avions c'est beaucoup plus souvent que le syndrome de Stockholm arrive. Ah ouais ? Oui, parce que je pense que les gens sont plus les uns sur les autres. L'endroit est petit. C'est comme dans les trucs de télé-réalité. Tu sais, le sexe tout va plus vite et les gens tombent amoureux parce qu'en fait il y a moins de gens. c'est-à-dire que certes que le pilote de la Lyon ou que quelques personnes disent bon, on a eu peur mais il est gentil. Oui, c'est le syndrome de Stockholm. Mais sa vie ne s'arrête pas là parce qu'après il se reconvertit et il est devenu membre de la chambre des représentants en 1999 dans la politique. C'est-à-dire qu'il a eu une carrière politique aux îles Fidji ensuite. Mais il était contre la démocratie et là il est politique dans la démocratie. Bah oui. Ok, il a peut-être changé d'avis. Les gens se sont fait bon, ok, quand même il est sympa. Et ensuite, il a obtenu un statut de résident permanent de la Nouvelle-Zélande en 2014. Ok. Mais la question c'est comment quelqu'un qui a détourné un avion avec une ceinture de dynamite Oui. il peut obtenir d'être résident dans un autre pays. Je ne sais pas. Il a sauvé des moutons. Et voilà, la Nouvelle-Zélande a dit, on ne vous dira pas. Mais non. Si, on ne vous dira pas. Il était peut-être réfugié politique. On ne sait pas. En tout cas, Ali, même avec la dynamite autour de lui, il est quand même sympa. Voilà, merci de nous avoir suivis. Pas d'émission la semaine prochaine. La semaine prochaine ? Pas d'émission parce que c'est le 15 août. Et le 15 août, les gens, ils font autre chose qu'être sur Internet. Et puis, nous aussi. Donc, rendez-vous dans 15 jours le 22 août pour les Bad News Vacances. J'ai oublié de donner mon anecdote sur Emma Watson. Il n'y en a pas eu dans cette émission ? Non, je ne crois pas. Non, alors vite. Alors, ça, ce n'est pas sur son Wikipédia. Mais Emma Watson, elle allait à la même école que mon frère à Paris. Waouh. Allez, je t'aide. Emma Watson, c'est un palindrome. A dans 15 jours. Pourtant que la montagne est pleine Comment peut-on s'imaginer Travers un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver Sous-titrageCM studios Sous-titrage